Merci Madame la Présidente pour votre présentation et je découvre et j'apprécie tous les partenariats que vous développez. Il y a simplement, je n'ai pas repéré dans votre exposé, de partenariats avec l'audiovisuel. On sait par exemple, on vient d'enterrer Bernard Pivot dans le Beaujolais et on sait qu'elle a été l'influence par exemple des missions comme apostrophe sur la lecture. Et est-ce qu'il y a un soutien à des émissions justement littéraires sur un partenariat avec l'audiovisuel justement pour la promotion des livres ? Et le deuxième partenariat non plus dont je n'ai pas entendu parler, est-ce qu'il y a des choses de prévues avec Villers-Cotterêts ? On sait que c'est un... Est-ce qu'on peut se servir ou utiliser ou avoir des partenariats avec Villers-Cotterêts justement pour la promotion de la langue française et des livres ? Et puis il y a une petite remarque, moi je voudrais faire. Dans la délégation à la prospective, on s'est interrogé donc sur l'IA et on a eu une présentation qui montre ce que peut d'ailleurs nous apporter l'IA avec l'exemple de modèles dans lesquels on donne par exemple beaucoup à moudre à une machine pour régler des équations à trois inconnues. Lorsqu'on les fait passer à quatre, elles ne trouvent pas. Lorsque la même machine, on l'alimente avec beaucoup de littérature, eh bien on s'aperçoit que de temps en temps, elle arrive à régler une équation à quatre inconnues. Ça veut dire qu'il doit se passer dans les systèmes neuronaux, aussi bien de la machine, mais à ce moment-là aussi des individus, des interférences qui font qu'on progresse aussi sur le plan scientifique en ayant beaucoup de lectures. Et est-ce que c'est utilisé parce qu'on sait quand même que les élèves sont parfois classés, il y a les littéraires et les scientifiques, et dans les filières scientifiques, il y a très peu d'incitation, je trouve, à la lecture et aux autres cultures. Et deuxièmement aussi, c'est de ne pas barrer les gens qui ont fait des carrières dans le domaine littéraire à pouvoir postuler à des postes avec des compétences scientifiques qu'ils arrivent tout à fait à relever. Et Villers-Cotteret aussi ? Pardon, alors Villers-Cotteret, oui. Alors Villers-Cotteret, d'abord on a fait notre séminaire de fin d'année à Villers-Cotteret. On a financé leur premier festival de littérature qui s'appelle Mes émaux, donc qui met en lien la gourmandise et la gastronomie avec la littérature, qui a très bien fonctionné, et on soutiendra évidemment la deuxième édition. Et là, nous réfléchissons d'abord à des actions pendant le sommet de la francophonie, les 4 et 5 octobre, et aussi à l'organisation de résidences d'auteurs francophones qui prendront place à Villers-Cotteret. C'est les premières pierres d'une collaboration. Paul Rondin, qui dirige Villers-Cotteret, souhaite aussi, sur certains événements qu'on organise au Centre national du livre, qu'on puisse les signer, si je puis dire, pour deux ou trois soirées, pour qu'il puisse en accueillir certaines. Par exemple, je pense à l'accueil que nous avons réservé aux chercheurs pastoureaux et la couleur et les animaux, à Descola et l'anthropologie, à Freud et Marie Bonaparte, où il aimerait que pour certaines de nos soirées organisées en soutien aux ouvrages que nous aidons, pour les mettre en lumière et organiser du débat, nous puissions inviter des soirées qui l'intéressent à venir se rendre à Villers-Cotteret sans qu'il ait besoin d'appeler les auteurs, de les convaincre et que nous le fassions. Voilà. Donc on est en train de réfléchir à plein d'actions de cette nature-là. Animation culturelle, résidence et les festivals qui peuvent s'installer à Villers-Cotteret, notamment Nuit de la lecture et partir en livre, pour qu'on soutienne des actions qui nous mèneraient à Villers-Cotteret en relation avec nos festivals nationaux. L'audiovisuel, la place du livre dans le... Alors on ne soutient pas financièrement France Télévisions et Radio France, qui on est quand même beaucoup plus petit. En revanche, on a des partenariats très importants. Sur le quart d'heure de lecture, France Télévisions nous couvrent chaque heure. Chaque nouvelle émission est ponctuée du quart d'heure de lecture, voire de lecture à voix haute, de textes choisis par la chaîne en fonction de ses coups de cœur. Et nous avons un partenariat avec la grande librairie, qui nous soutient sur tous nos événements, avec beaucoup de fidélité et qui est très prompte à travailler avec nous sur des actions aussi plus pointues pour en faire la promotion. Et un partenariat avec France Culture sur le book club. Et bien...